bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui jeudi 13 janvier 2022 pour la journalière autour du btc comme vous pourrez le constater ce matin 9h30 au moment où j'enregistre cette émission le btc tourne au niveau des 43 875 dollars avec une augmentation de plus de 2,83% sur les dernières 24h nous avons également un crypto firing rig toujours dans l'extrême peur au niveau des 21 ce matin et regardez moi ça au niveau de l'open interest on chute le marché monte donc nous sommes peut-être en train de faire sortir des shorter donc c'est quelque chose d'important et qui va peut-être nous permettre de trouver ce fameux bottom et ce fameux élan haussier sur le btc dans les prochains jours tout simplement nous avons également des funding comme je voulais dit début de semaine que j'aimerais bien qu'ils puissent saigner un peu plus ben c'est chose faite ils saignent maintenant depuis le 11 janvier donc ça fait deux jours j'aimerais bien qu'on puisse continuer à rester dans le négatif pendant au minimum un à deux jours pourquoi est ce qu'on serait en totale concordance avec nos spread qui sont toujours dans le négatif depuis début décembre tout simplement et passons maintenant au niveau du sp500 comme vous pourrez le voir nous sommes toujours sur cet élan haussier depuis début de semaine en légère retracement aujourd'hui mais voilà la journée commence donc on va voir ce que ça va donner d'ici d'ici fin de journée mais voilà on sait plutôt favorable pour le marché crypto on est et regardez moi ça au niveau de l'indice du dollar nous avons cassé ce range à la baisse j'espère qu'on va pouvoir chuter beaucoup plus et que la zone d'être 0,382 ne va pas servir de zone de support pour reprendre un élan haussier assez fort au niveau de l'indice du dollar également au niveau du nage dac nous sommes comme au niveau de l'espé 500 donc sur l'a pris un point d'appui sur notre zone de support qui aujourd'hui nous permet de reprendre un élan haussier est ce qu'on va être rejeté sur cette zone de résistance qui est tracé pour revenir plus bas où est ce que nous allons casser ce qui permettrait au marché crypto de repartir à la hausse également et au niveau de la bitcoin dominance elle tourne aux alentours des 40 ce matin nous avons une possibilité de repartir sur une micro alcoigne saisonne et des spread quasiment partout dans le négatif regarder binance ok cftx et bybit voilà donc ça ont aujourd'hui ça veut dire que la plupart des gens ne croient plus en boule run à une tendance haussière et généralement le marché bien partir à l'inverse donc si aujourd'hui plus une personne y croit au niveau du marché on pourrait avoir ce fameux élan aussi au niveau du btc au niveau de mon graphe en une heure vous pourrez constater qu'on a tracé ce triangle ascendant qui a corrigé vers le bas et hier comme je vous ai parlé au niveau de ma journalière on avait ce triangle descendant et a cassé à la hausse donc en niveau une heure on peut remarquer que le cours fait à l'inverse des triangles en tout cas des probabilités des triangles on a aussi une légère divergence au niveau du macd des divergences baissières le cours monte et le macd corrige légèrement donc ce qui nous a peut-être permis d'avoir cette latéralisation au niveau une heure au niveau quatre heures hier on avait ce triangle ascendant qu'on a cassé à la hausse et on est venu parfaitement méchés à cet endroit ci 1 et on a tracé un deuxième triangle ascendant comment allons-nous le casser ben j'ai repris la sortie que j'ai remis ici et donc voilà j'ai repris l'entrée ici je suis revenu remettre à la sortie je pense qu'on risque de le casser plus facilement à la hausse qu'à la baisse mais de façon les prochaines heures vont être déterminantes pour nous dire si le marché risque de partir plutôt en hausse qu'en baisse nous nous retrouvons avec notre tréma 50 qu'on a cassé hier vers 13 heures donc qui devient une zone de support et regardez notre EMA neuf qui est toujours haussière par rapport à notre EMA 13 qui confirme bien un élan haussier aussi bien je ne l'ai pas dit en une heure qu'en quatre heures donc on a une possibilité aussi de revenir chercher cet EMA 100 donc aujourd'hui qui nous servirait de résistance et pourquoi pas si on récupère un peu de volume parce que nous n'avons toujours pas énormément de volume pour venir la casser et venir chercher les 45 mille dollars dans les prochaines heures le marché aura raison de toute façon on en saura plus d'ici l'ouverture du marché américain maintenant au niveau 12 heures vous pourrez constater qu'on a une contraction de notre EMA 9 avec notre EMA 13 donc est-ce qu'on va avoir aussi une confirmation que le marché redevient haussier en 12 heures ben je pense que d'ici ce soir on devrait en savoir un peu plus qui nous permettrait de revenir rechercher premièrement notre EMA 50 puis notre EMA 100 et notre EMA 200 qui tourne au niveau des 54 mille dollars mais n'oubliez pas qu'on a une résistance sur les volumes au niveau des 53 mille de mémoires on en reparlera toute façon tout à l'heure maintenant regardez bien aussi au niveau du user on a tracé des M donc pour un moment d'être toujours sur une correction potentielle donc aujourd'hui est-ce qu'en 12 heures le marché est bullish non on est sur une correction et du moment où on ne vient pas casser ce plus haut et si on fait un plus haut par exemple ici au niveau de l'EMA 50 et qu'on replonge on sera toujours en tendance baissière donc ce ne sera pas validé pour une tendance haussière maintenant passons au niveau délit vous pourrez constater que c'est comme au niveau 12 heures donc on trace des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus haut donc si on vient pas casser les plus ou moins 52 mille deux cents nous serons toujours en tendance baissière au niveau délit par contre regardez ici hier je vous avais parlé de triangle ascendant et cassé à la baisse on est venu parfaitement bêché dessus alors on a un triangle descendant qui vient de casser à la hausse et on a surtout notre EMA 9 qui est en train de latéraliser avec la bougie d'aujourd'hui entre l'EMA 9 et l'EMA 13 donc si on commence à avoir un marché américain au niveau du marché américain vers les 17 18 heures où généralement c'est là où on a les tendances qui part à la hausse on pourrait peut-être d'ici deux jours avoir notre EMA 9 qui vient croiser avec notre EMA 13 et confirmer une nouvelle tendance haussière au niveau délit maintenant elle ne sera réellement bullish qu'au moment on aura franchi les 52 200 plus ou moins maintenant au niveau weekly c'est exactement la même chose on avait ce triangle ascendant qui a cassé à la baisse aujourd'hui on est plutôt pour une semaine du tout ouverte mais il va falloir premièrement venir récupérer cette EMA 50 qui va servir de support dans les 48 mille dollars et on a toujours notre EMA 9 qui est plongeante par rapport à notre EMA 13 et toujours aucun volume au niveau weekly non vous pouvez également remarquer qu'au niveau weekly hier j'avais tracé le canal sur la dernière descente où on avait une grosse probabilité de revenir rechercher les 0,618 ou les 0,788 donc en des 57 895 et les 62 866 mais aujourd'hui on n'oublie pas qu'on a cette résistance pour les volumes et après on aura cette résistance au niveau de la moyenne 50 pour pouvoir prendre un gros élan haussier donc on a des zones à franchir qui vont être clés et je vous le dis nous n'avons toujours pas de volume donc si on veut une reprise haussière et pas se avec un bull trap donc quelque chose qui fasse comme ceci et qui vient de chuter beaucoup plus fort et venir casser ce support dans les volumes il faut qu'on puisse récupérer des volumes tout simplement au niveau du btc maintenant au niveau des lits vous pourrez remarquer ici on a énormément de liquidation shorter à venir chercher donc est ce qu'on va récupérer ces fameux volumes pour les prochains jours pour nous permettre d'avoir ce fameux élan haussier à on l'espère tous mais aujourd'hui que le marché nous dit et qu'on risque probablement d'avoir un bull trap donc venir peut-être taper la ma 50 avant de pouvoir corriger plus fortement donc rester quand même attentif vigilant au niveau du marché et oui encore une petite dernière information avant de clôturer cette journalière pour aujourd'hui vous pourrez constater aussi qu'au niveau de notre ruban même si on n'a pas de volume au niveau une heure on a pu venir casser ce ruban au niveau de cette contraction et notre EMA20 qui a repris une grosse poussée pareil au niveau 4h regardez on a réussi à casser ce ruban même s'il n'était pas encore contracté et même si on n'avait pas de volume donc on se retrouve aujourd'hui au niveau 12 heures à essayer de percer ce ruban notre EMA20 commence à nous supporter pour essayer de nous faire repartir à la hausse mais nous n'avons toujours pas de reprise de tendance au niveau des volumes allons-nous réussir à le casser ça va être aussi une zone clé donc si on arrive à le franchir d'ici demain voire fin de journée demain au niveau 12h on aurait une belle probabilité que même si nous n'avons pas encore de volume au niveau du btc à venir le casser même au niveau daily où on est en train d'essayer de le percer tout doucement donc c'est une zone aussi à prendre en compte si dans les prochains jours on est belle grosse bougie de volume acheteurs on a une possibilité de pouvoir casser ce volume en 12 heures et en daily beaucoup plus facilement et reprendre une très très grosse accélération haussière et ben voilà cette journalière est terminée j'espère que les informations que je vous aurai donné vous auront plu et vous seront utiles et je vous dis à demain pour une autre vidéo ciao